Alors Mont-Tremblant, donc, une histoire qui crée beaucoup de remous. C'est une femme originale des Philippines qui aurait été tuée par balle par son conjoint l'été dernier. On avait beaucoup parlé de cette histoire. Yves, donc, vous avez appris que le présumé meurtrier, lui, est de retour chez lui. Il vit dans un complexe pour personnes âgées. Et là, tout le monde est énervé, là, quand même. Absolument. Je vous confirme ce midi qu'il y a beaucoup de colère, d'incompréhension et de vives inquiétudes face à une décision que les gens qualifient ici d'absolument inconcevable de la part du tribunal de remettre en liberté Bernard Deveau sous de strictes conditions. Il est donc retourné chez lui il y a quelques semaines dans ce complexe. Il est accusé, je le rappelle, du meurtre au deuxième degré de sa conjointe, Malbita Deveau, 51 ans, commis en juin dernier. Et là, vous voyez à l'écran cette voiture d'une agence de sécurité qui est postée devant l'immeuble. Et il faut savoir que dans ces conditions de remise en liberté, M. Deveau a notamment l'obligation de rester chez lui 24 heures sur 24. Et il a dû embaucher à ses frais un agent de sécurité qui le surveille six heures par jour pour s'assurer qu'il respecte ses conditions de remise en liberté et qui va le suivre, Michel, dans ses déplacements, notamment à l'hôpital ou chez son avocat, par exemple. Mais à l'intérieur, Michel, il y a un réel malaise et beaucoup d'inquiétude de la part des gens de voir cet homme de retour dans son appartement. Et là, les gens se sont engagés à écrire à la Sûreté du Québec, au directeur des poursuites criminelles et pénales, pour convaincre le tribunal de revenir sur sa décision, de le renvoyer en prison ou ailleurs. On a sollicité une entrevue auprès de M. Deveau et ensuite, vous allez entendre des résidents. Salut. Bonjour. Salut, c'est Yves Poirier. Je travaille à TVA. Je suis ici pour rencontrer M. Deveau. Est-ce que tu as 30 secondes pour moi? Non, 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 non. Quelle a été votre réaction en voyant Bernard Deveau faire son entrée ici dans l'immeuble? J'ai été paralysée. La première fois que je l'ai vu rentrer, bien, la première fois. Et puis là, j'avais de la misère à y croire. J'ai dit, bien non, c'est pas possible. Je pouvais pas concevoir que ce monsieur, avec des policiers, des agents de sécurité, revenaient sur son lieu de crime. Puis il y avait une de ses amies qui la connaissait bien, elle était Philippine Pianel aussi, puis elle me disait que oui, ça allait pas bien. Puis souvent, je me suis posée la question, pourquoi personne n'a jamais rien fait? Tu sais, en voyant sa situation à elle, de dire, regarde, il y a un moyen de s'en sortir, ces choses-là. Ici, ce n'est pas une prison de transition. C'est pas un RPA. C'est pas un CHSLD. Monsieur est à mobilité réduite. Il a contrevenu à des clauses qu'il y a dans le bail. Et c'est nous, les 44, qui avons l'impact de ça. Bon, Yves, la Couronne s'était opposée à la remise en liberté. Oui, et j'ajoute à ça que le tribunal ne minimise pas non plus, Michel, la gravité du crime allégué. Il faut vraiment le préciser, c'est important de le dire. Mais quand même, étant donné l'âge avancé de l'homme, un octogénaire et ses problèmes de santé, bien, on estime qu'il ne consiste pas à un danger pour la société en restant chez lui 24 sur 24. On reste sur place et on va aux réactions. On poursuit notre travail à ce sujet, Michel. Merci beaucoup, Yves.